J'ai le plaisir de recevoir Jean-Marie Valentin de Legal Cluster. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Parmi les acteurs historiques des rendez-vous Transformation du droit 6e édition, Legal Cluster en fait partie. Oui. Quel chemin parcouru je crois pour Legal Cluster ? Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur votre métier ? Oui, effectivement, Legal Cluster s'inscrit dans le paysage parce que nous apportons de plus en plus de valeur à de plus en plus d'acteurs. Et donc Legal Cluster, c'est une plateforme qui se propose de démocratiser les enjeux juridiques, éthiques et conformités au sein des organisations en partant du principe que les enjeux qui nous préoccupent, c'est les enjeux de l'application de la conformité ou du droit dans l'entreprise, c'est d'abord des enjeux de personnes et que donc il faut s'adresser à toutes les personnes de l'entreprise. Donc là, toutes les personnes, on est en train de créer une communauté de métiers différents, juridiques, financiers, c'est ça l'idée ? Exactement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'évolution de la matière juridique fait que dans l'entreprise, tout est devenu juridique. D'une certaine manière, tout doit recevoir une qualification au regard des enjeux de la conformité notamment. Et donc, ça veut dire que tous les collaborateurs de l'entreprise doivent intégrer dans leur dimension professionnelle cette nouvelle dimension qui est une dimension de conformité. Et donc, vous n'allez pas pouvoir mettre un compliance officer derrière chacun de vos collaborateurs. Et donc forcément, la solution, c'est de plateformiser, c'est de créer une communauté professionnelle au sein de laquelle chacun va avoir sa place en tant que membre de cette communauté, et acteur de la fonction de conformité. Mais alors, comment l'intention est louable ? Mais comment on embarque d'autres directions que les directions juridiques à utiliser une plateforme qui, à priori, ne sont peut-être pas forcément demandeurs, à priori ? Comment on les motive ? Justement, ils sont extrêmement demandeurs. Et c'est un changement fondamental pour les métiers du droit. C'est-à-dire que les métiers du droit étaient vus jusqu'à présent comme des sachants vers lesquels on allait quand on avait un problème. Aujourd'hui, ces sachants, ils sont porteurs d'un corpus normatif qui s'impose à tous. Et donc, quand vous êtes commercial au sein d'une entreprise et que vous devez négocier un contrat à export, vous devez identifier que ce contrat à export est soumis à une politique, que la politique va nécessiter des revues, des validations, etc. Donc là, l'équipe juridique, l'équipe conformité, va faciliter, finalement, la vie du sales, du vendeur, en lui offrant des outils comme Legal Cluster qui vont intégrer un certain nombre de choses automatiquement pour faciliter sa vie et faire que tout ce qu'il va faire va être en conformité, je dirais, by design. Et donc, voilà, l'équipe juridique, l'équipe conformité devient un évangéliste, un évangélisateur, finalement, de la matière juridique, éthique et conformité au sein de son organisation et non plus simplement un conseil ou quelqu'un qui vient mettre des bâtons dans les roues au moment où je veux signer mon contrat et je veux avancer sur une opportunité business. Quel chemin parcouru, Jean-Marie ? Je me souviens que vous aviez été candidat au prix de l'innovation des avocats il y a quelques années, de nombreuses années, enfin, pas si longtemps que ça, mais c'était bien avant le Covid, un autre siècle presque. Quel regard vous portez sur l'évolution de tous les acteurs qu'on voit ici, une centaine d'exposants de la Legal Tech, des acteurs de la transformation ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a vraiment changé en six éditions ? Alors, je dirais oui et non. En réalité, oui, il y a des choses extraordinaires qui sont en train de se mettre en place, on sent qu'il y a une accélération, ce salon est une réussite d'année en année, donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui se met en place et puis il y a une vraie logique de communauté entre nous, on se connaît tous, on s'apprécie tous, on connaît nos complémentarités au service de nos clients, etc. Donc tout ça est très positif. Maintenant, il faut qu'on accélère, il faut vraiment qu'on accélère, que tout le monde accélère parce qu'en réalité, les stratégies que nous développons sont au service de nos clients qui sont eux-mêmes en fait en compétition avec d'autres clients qui répondent à des systèmes juridiques, qui sont des systèmes juridiques par exemple anglo-saxons ou asiatiques, etc. Et donc nos modèles juridiques sont en compétition et les outils qui sont au service de ces modèles juridiques sont aussi en compétition. Donc il faut prendre conscience qu'au-delà des enjeux strictement société par société, etc. dans la simplification de la vie des juristes, nous sommes au service finalement de systèmes juridiques qui sont en compétition eux-mêmes et il faut qu'on s'assure que nos systèmes juridiques demain puissent tenir la dragée haute à d'autres systèmes juridiques au travers notamment de la qualité et de l'excellence de nos services et des solutions que nous mettons au service de ces systèmes juridiques. Merci Jean-Marie, je vois qu'il y a encore des perspectives et de belles évolutions et je vois aussi qu'on est tous, et c'est bien le cas de ce salon, acteurs de la Legal Tech, acteurs du Legal Design, de la transformation et direction juridique avocat et même étudiant, puisqu'on a reçu énormément d'étudiants pendant ce congrès, on est tous dans le même bateau et je pense qu'on a de belles perspectives et des choses motivantes à faire. Exactement, merci Christophe. A bientôt. A bientôt.